Maintenant qu'on a chargé l'ouvrage sur lequel on voulait travailler sur Wikisource en faisant les deux étapes précédentes, on l'a chargé dans Wikimedia Commons, on va importer l'ouvrage dans Wikisource. C'est l'étape 3 qu'on voit ici et qui est détaillée un petit peu plus loin. Alors peut-être... Voilà, on s'était arrêté à l'étape précédente à la fin de la vidéo en voyant que pour arriver à ce formulaire-là, il fallait, depuis la page de Wikimedia Commons dédiée à l'ouvrage, cliquer sur le petit bouton Wikisource qui se trouve ici. Et là, vous allez voir que nous arrivons sur un formulaire similaire à celui-là. Pour cela, il faut créer la page. Je clique sur Créer. Et voilà. Le formulaire est déjà partiellement rempli avec les informations qui viennent de Wikimedia Commons. la Bibliothèque Multimedia de Wikipédia. Et je vais pouvoir compléter les différentes informations. Alors, pour l'instant... Peut-être que Comtesse de la Rivière, je pourrais chercher dans Wikisource si elle existe déjà. Alors, ça risque de me faire quitter la page. Donc, je vais recharger la page ici. Et chercher dans Wikisource. Est-ce qu'on connaît déjà la Comtesse de la Rivière ? Non ? Alors, ça, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo ou en tout cas d'un autre travail de créer la page de l'autrice. Mais donc, pour l'instant, on va laisser Comtesse de la Rivière. En général, les noms d'auteurs ou d'autrices sont plutôt les noms prénoms et noms. Et donc, tout ça, il faudra le détailler lors de la création de la page de l'autrice. Pour l'instant, on va laisser Comtesse de la Rivière ici. Alors, là, je n'ai pas grand-chose à rajouter pour le moment. Je vais juste peut-être passer à l'avancement à corriger. Et puis, là, peut-être, si je reviens au diaporama, je vais voir quelques conseils. Comment faire apparaître cette liste de pages et cette table ? Eh bien, là, on voit qu'il y en a deux blocs. La liste de pages, le bloc rouge, c'est cet espace-là du formulaire. Le sommaire à droite, c'est cet espace-ci du formulaire. Alors, on va commencer peut-être par la liste des pages. Vous voyez qu'il y a un code particulier pour indiquer la numérotation, notamment les chiffres romains, la table des matières et les numéros de pages. On va faire quelque chose de similaire. Et peut-être, avant de se lancer, on va faire prévisualiser pour voir en l'état à quoi ça ressemblerait et combien il y aurait de pages. Voilà, 508 pages. Et donc, à nous de gérer la numérotation, maintenant. Alors, pour cela, nous avons ici l'ouvrage sur Google Books. Ça peut aider d'avoir le PDF pour naviguer facilement d'une page à l'autre et pouvoir afficher les numéros de pages du PDF. Donc, pour ça, on peut télécharger le PDF ici. En fait, je l'ai déjà fait là. Attention, la première page, on l'a supprimée, rappelez-vous, à la première vidéo. Donc, à partir de maintenant, tous les numéros de pages qu'on va calculer, il faudra leur enlever un pour aboutir au vrai numéro de page sur Wikisource. de l'ouvrage sur Wikisource. Et donc, là, par exemple, cette page-là, voilà, la page de titre, on avait déjà vu que c'est la page 7 du PDF chargé sur Wikisource. Et donc, je peux faire, par exemple, dire que la page 7, c'est la page de titre. Et auparavant, je peux dire que les pages 1 to 6, 1 à 6, c'est rien du tout. Ça va être un petit trait d'union que j'indique pour signaler qu'il n'y a pas de contenu qui m'intéresse particulièrement. Je pourrais mettre éventuellement la page d'avant-titre, mais... Bah tiens, allons-y. Si on voulait mettre la page d'avant-titre, on dirait que c'est la page 5 qui est l'avant-titre, et puis la page 6, à nouveau, une page blanche, avant d'arriver à la page 7. Alors, voyons ce qu'on a ensuite. Ah, on a une dédicace, ensuite, qu'est-on ? On a une préface. Ah, et surtout, on a, voilà, on voit une numérotation en chiffres romains. Alors, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc voilà, cette page 10 du PDF ici, donc 9 du PDF sur Wikisource, ça sera la page 1 en chiffres romains. Donc, la page 9 est égale à la page 1. Et il va falloir indiquer que la numérotation sera en chiffres romains. Alors, pour cela, il faut voir jusqu'où se poursuit cette numérotation en chiffres romains. Voilà, pour la préface. Ici, on reprend une numérotation en chiffres arabes. Donc voilà, c'est jusqu'à la page 32, finalement, qu'il y a une numérotation en chiffres romains. Donc, 9, 2, 32 égale romains. Essayons de prévisualiser pour voir si le début est correct. Alors, ça a l'air plutôt bien. Là, il nous est indiqué page 24. Je reviens au PDF. Page 24, chiffres romains, c'est parfait. Le 8 ici, il n'est pas très joli. Il vaudrait mieux dire que la page 8, en fait, elle est vide. Donc, je mets 8 égale trait d'union. Et donc ensuite, il faut repartir à la page 1 pour cette page numéro 33 du PDF. Alors, vérifions si c'est bien le cas. Est-ce qu'à la 33 du PDF, 1, 2, 3... Oui, ça correspond à la numérotation. Et donc là, cette numérotation va se poursuivre jusqu'à la page 504. Et ensuite, 504 jusqu'à la fin. Ce sera un trait d'union. Alors, quel est le numéro de la dernière page ? 509 moins 1, 508. Un trait d'union. Je prévisualise. Et là, il va y avoir une petite vérification à faire. Sur Google Books, il arrive que certaines pages soient manquantes, parfois mal scannées, ou au contraire, scannées en double. Et bien là, ça vaut donc la peine de vérifier si les numéros sont corrects. Et bien déjà, c'est pas forcément bon signe. Et bien, 476 serait la 508, alors que 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6, ça c'est bon. Par contre, il semblerait que je n'ai pas réussi... Ah oui, c'est qu'ici, j'ai utilisé une mauvaise syntaxe, c'est bien un tout, pas un trait d'union. Donc, je refais prévisualiser. La dernière numéro, t'es bien, la 471. Alors, on peut faire d'autres tests, parce qu'il se pourrait que, même si le numéro de la dernière page convient bien, il se pourrait qu'il y ait eu des pages ajoutées et d'autres supprimées simultanément. Donc, par exemple, la 392 du PDF, vous voyez qu'il apparaît dans l'infobule, doit être, c'est le numéro à la fin de cette URL, 392, doit être le même que... Enfin, doit être en fait la page numérotée 360. Et bien, essayons. Je vais jusqu'à la 392. C'est-à-dire la 393 de ce PDF-là. Elle est bien numérotée 360. Donc, ça a l'air de fonctionner comme on l'attendait. On pourrait faire d'autres vérifications si besoin. Mais là, ça a l'air plutôt bien parti. Et bien, voilà, je vais peut-être déjà enregistrer, publier la page pour m'assurer que ma liste de pages est bien enregistrée. Et là, je peux peut-être chercher, est-ce qu'il y a une table des matières ? Mais je n'ai pas eu l'impression. En effet, puisqu'il n'y en a pas à la fin. Alors, est-ce qu'on a un découpage quand même ? Là, on voit en titre que ce sont... Il y a juste indiqué « Lettres de la comtesse ». Il n'y a pas de chapitre qui est indiqué. Mais peut-être quand même, attend, un découpage en plusieurs lettres. Les lettres semblent assez longues. Et bien, dans ce cas... Alors, peut-être que j'aurais dû commencer par le début. Voilà. On trouve en effet ici quelques titres de lettres. Donc, lettre 5. La lettre 5 est à la page 16. Voilà, je vais revenir à la première. Lettre première à la page 33, finalement. Et donc, je le disais, pour modifier cette table des matières, il va falloir que j'utilise ce cadre sommaire. Sauf que dans l'exemple que j'ai donné ici, l'exemple nous montre un cas où le sommaire est contenu dans des pages de l'ouvrage. La page 23, 24, 25, 26. Ce n'est pas le cas ici. Et donc, nous allons utiliser... Alors, on va essayer de trouver un autre exemple, peut-être. En allant voir les contributions de l'association, le deuxième texte. Et en cherchant... Alors oui, peut-être que cette pièce de théâtre de Madame du Bocage contient, vous voyez, oui, une table des matières qui ne fait pas partie de l'ouvrage original. Donc, je vais pouvoir modifier et m'inspirer de la structure. Je descends ici, je copie l'ensemble du bloc et je colle en dessous. Donc ça, c'est vraiment très fréquent sur tous ces outils collaboratifs. Allez trouver ailleurs d'autres exemples. Alors, là, on voit qu'on a un modèle table qui me permet justement d'afficher et bien, ce genre de sommaire que je voyais dans les Amazones, c'est-à-dire, vous voyez, les petites lignes de points qu'on a ici jusqu'au numéro de page. Alors, je vais peut-être prendre un mix entre la première ligne et la quatrième ligne. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin du petit retrait avec les deux points. En revanche, j'ai besoin des numéros de page qui s'affichent ensuite. Alors, peut-être ce qu'on va avoir ici... Disons, à la fin, quand le livre sera généré, son URL se terminera par lettre à Madame la Baronne de 9 ponts. Eh bien, je vais... Donc, c'est pour ça que j'ai mis des crochets, des doubles crochets autour pour qu'il crée le lien. Le lien interne sur Wikisource vers cette page. Je fais prévisualiser pour vous le montrer. Vous voyez, pour l'instant, c'est un lien rouge car l'ouvrage n'existe pas encore. Mais, à la fin de sa transcription, de sa correction, eh bien, on créera cette page pour faire l'étape de transclusion, c'est-à-dire inclure toutes les pages qui ont déjà été transcrites ou corrigées. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est un lien rouge, mais on va avoir envie d'utiliser un lien similaire pour chacune des lettres. Quand je dis un lien similaire, c'est-à-dire un lien qui va commencer dont l'URL va... Enfin, va contenir lettre à Madame la Baronne de 9 ponts, puis contenir le numéro de la lettre. Lettre. Alors, comme on en a... Comme on en a au moins 10, je vais mettre un 0 tout d'abord, lettre 0, 1, et puis il faudrait peut-être voir si on en a 100 ou plus. Pour cela, essayons peut-être d'aller voir les tomes ultérieurs. Alors, où est-ce que nous avons... Nous avons un tome 3ème. Je ne sais pas si on en a... Oula ! Non, ça c'est le tome 7ème, mais c'est un autre ouvrage. Bon, eh bien, allons voir le tome 3ème. Est-ce qu'on dépasse les 100 lettres ? Ah, eh bien, justement, on voit qu'on a une table. Alors, il y a une édition de l'éditeur. Peut-être avec l'ascenseur. Voilà. Ah ! Lettre, eh bien oui, effectivement, on dépasse les 100, mais on n'arrivera visiblement pas aux 1000. Donc, revenons ici. Il faudra indiquer lettre 001 pour avoir le bon nombre de chiffres. Et là, par contre, on peut indiquer... Là, c'est le texte qui va s'afficher sur lequel il y aura le lien. Et donc là, il vaut mieux reprendre. Voilà, il est indiqué lettre première ici. Bon, on ne va peut-être pas respecter les majuscules. On va écrire plutôt lettre première comme ça. Et maintenant, ce modèle permet d'indiquer le numéro de page qui s'affiche tout d'abord dans le modèle pli. Alors, quel est le numéro de page qui s'affiche ? Eh bien, c'est la page 1. Oui, c'est vraiment le numéro quand je dis qui s'affiche, c'est qui s'affiche sur la page. Ensuite, il faut indiquer la différence pour obtenir le numéro de page PDF. Là, dans le fichier Wikisource, la page PDF, c'est la page 33. Puisque, je vous rappelle, on avait enlevé la première page qui contient la mention de Google. Donc, 33, pour passer de 1 à 33, il faut rajouter 32. Je mets 32 ici. et je supprime la fin du modèle. Ça, ça aurait pu être utilisé si on avait voulu afficher autre chose qu'un numéro, que le numéro 1. Eh bien, cela nous permet d'afficher n'importe quoi à la place du numéro de page. Donc, je supprime ce trait du lien qui ne me sert pas puisque la page est bien numérotée 1. Et puis, je fais prévisualiser pour voir si commence à s'afficher un début de table de matière, des matières. et je peux rajouter quelques autres lettres pour vous montrer comment ça marche. Je ne vais pas les faire toutes. Il est possible de compléter au fur et à mesure de la relecture cette table des matières. En tout cas, là, tout à l'heure, on avait repéré voilà, lettre 2, page numéro T6. Donc, page numéro T6, lettre, alors, je ne sais pas s'il était écrit 2 ou 2ème, il est écrit 2 en chiffres romains. Donc, peut-être faisons pareil ici. Ensuite, on va mettre 3 en chiffres romains, 4 et on va s'arrêter à la 5. Ici, pareil, en chiffres arabes, 3, 4, 5. et puis, on y retourne. Lettre 3, page 9 de l'imprimé. Page 4, c'est la 12. 9, 12 et 5, c'est la 16. 9, 12, 16. Je refais une prévisualisation avant de voir ce que ça donne. Voilà. Et peut-être une dernière chose, vous voyez qu'ici, il y a aussi un encadré série qui permettra d'indiquer justement les prochains tomes de cet ensemble de lettres. Là encore, je vous invite à utiliser un autre ouvrage pour prendre exemple et remplir ce cadre-là. Et peut-être que nous ferons une vidéo à ce sujet. Et bien voilà, on peut peut-être publier les modifications. Et donc, on a fini cet état 4 de préparation de la liste des pages et du sommaire, en tout cas, de manière partielle. on a le début du sommaire qui apparaît ici et on voit bien que si on clique sur un numéro de page, la page 6 ici par exemple, et bien, j'ai bien le texte reconnu par reconnaissance optique de caractère à gauche et le scan de la page sur la droite et je peux commencer mon travail de relecture.